bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo retour de lecture aujourd'hui on s'attaque à planète hulk en marvel deluxe je vous parlerai évidemment de sa suite world war hulk plus tard en attendant planète hulk de quoi ça va nous parler donc de greg pack carlo pagoulayan et aaron lopresti de quoi ça va nous parler planète hulk et bien c'est hulk qui va être exilé par les illuminati de l'univers marvel sur une planète qui était censé être inhabité parce que ils se sont simplement rendu compte que hulk était un danger pour l'humanité qui causait trop de dégâts ils vont ils vont l'envoyer sur une planète apparemment non peuplée où il pourra faire autant de dégâts qu'il veut une tuée personne seulement le vaisseau va va dériver il va se retrouver donc sur cette planète donc la planète saccar où il va se retrouver un petit peu à la merci de ce personnage que on va voir peut-être il apparaît pas encore mais en gros voilà il va se faire il va se faire capturer il va devenir un esclave vendu au marché il va se faire acheter par le roi le roi rouge je crois qui ici il me semble que c'est son peut-être que c'est je dis une bêtise où il va se retrouver donc forcer à faire des combats de gladiateurs dans une arène ce qui a un petit peu vous vous en doutez inspiré le film de ragnarok mais vraiment très 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 légèrement de là hulk va se faire une réputation sur cette planète avec d'autres d'autres personnages qui vont s'allier à lui donc se soumettre en gros à ça en voyant à la puissance de hulk qui sera surnommée désormais la balafre verte et il va mener une sorte de petite rébellion avec ses différents personnages que vous voyez ici et ouais voilà ils vont voir je ne me c'est ce personnage ici il ya un personnage issu de la race des broudes mais honnêtement je n'ai plus tellement de souvenirs de leur nom et donc voilà hulk va mener la rébellion sur cette planète et aussi ce personnage voilà kaira qui va être au centre également de l'intrigue elle va prendre beaucoup beaucoup d'importance et son développement est très 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 important je vous laisse découvrir ça je vais pas vous pas vous spoiler mais voilà donc hulk mène sa petite petite rébellion avec ses alliés en guerre avec ses différents alliés il va rencontrer bien évidemment pas mal d'embûches sur son chemin pas mal d'obstacles toujours cette cette question de la dualité entre bruce banner hulk qui va revenir au fur et à mesure du récit qu'est ce que j'en ai pensé bah vraiment c'était mon premier récit sur le personnage de hulk j'ai adoré c'était incroyable non vraiment c'est c'est extrêmement bien recherché l'univers qui est créé sur cette planète sakkar est complètement fou tout est parfaitement maîtrisé en ce moment que greg pack il a voulu construire cette planète qu'il a vraiment pensé comme étant une planète à part dans cet univers qui est vraiment important et ça marche super bien tout est vraiment crédible on se dit ouais 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 c'est ça marche ça marche carrément et on est littéralement à paix en fait dans cette histoire on n'a qu'une envie c'est de vite savoir ce qui va se passer après c'est de suivre les aventures de hulk est ce qui va arriver à mener sa quête de rébellion jusqu'au bout on va sentir en lui grimper et se développer cette cette haine envers ceux qui l'ont ce qu'ils ont trahi ce qui considérait être son son ami tony stark il considère vraiment les illuminati comme ses alliés et là il se sent vraiment trahi on va se sentir ouais cette cette montée en puissance de la haine que peut avoir hulk au fond de lui jusqu'à 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 la fin du récit que je vais pas vous spoiler parce qu'il se passe un événement majeur à la fin du récit qui va amener comme vous pouvez le voir ici la suite qui sera donc world war hulk je vous en parlerai également en termes de bonus on va avoir d'abord vous parler de l'aspect graphique c'est fantastique c'est fabuleux magnifique j'ai adoré graphiquement c'est très beau on a des planches qui pètent la rétine vraiment sublime on a une petite histoire bonus pas très incroyable quoi amazing fantasy numéro 15 avec amadeus cho ça se laisse lire c'est pas incroyable je vais pas vous le cacher graphiquement c'est un style un peu japonais pas terrible scénaristiquement ça vaut pas grand chose voilà une petite variante cover et une frise sur les indispensables et les essentiels de hulk avec le run de stanley jack kerby steve ditko le run de peter david et todd mc faraday de peter david et d'ell kione le fameux marvel icons qui doit être tellement trouvable avec hulk gris maintenant en mustav spiderman blue bientôt en mustav et d'ard de villielo dans la collection printemps des comics à 7 euros je crois mais il va sûrement ressortir aussi en mustav le planète hulk la suite world war hulk et après le reste c'est pas vraiment des essentiels là vous avez vraiment les essentiels sur le personnage de hulk vous l'avez compris pour moi ce récit c'est du tout bon c'est exceptionnel donc je vous le conseille à mille 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 pour cent j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu que ça vous aura donné envie de découvrir ce récit qui est vraiment super et moi je vous dis à la prochaine allez ciao